Alors on va commencer le premier module qui s'appelle le module programmation événementielle. Dans ce premier cours, alors la programmation événementielle avec le langage s'échappe. Ce langage là, il vous permet d'écrire des programmes à la base d'événements, c'est-à-dire tout ce que vous écrivez, alors quand vous avez fait la programmation C, vous avez une interface en noir et blanc et vous avez des programmes que vous écrivez en général dont des fonctions et des procédures et vous arrivez à créer un menu dans le programme principal et vous ne faites qu'appeler ces fonctions et ces procédures. Dans la programmation ici en C Sharp, il y a une partie qui est faite de la même façon que C, c'est la programmation console. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de pouvoir créer par exemple un formulaire dans lequel on va jouer un peu. On va nous amuser, nous allons nous amuser en utilisant de la programmation. Alors la programmation événementielle veut dire que tout programme que vous écrivez, il répond à une action que fait l'utilisateur, c'est-à-dire vous gérez le clic sur un bouton, il faut que l'utilisateur clique sur ce bouton là pour que vous exécutez le programme que vous avez écrit. Vous avez chargé un formulaire, vous écrivez le programme derrière le chargement du formulaire. De toute façon, ces événements c'est quoi ? Ce sont des procédures et des fonctions que vous appelez, qui sont écrites automatiquement. Et là vous écrivez le programme à l'intérieur. Alors moi je veux travailler avec ces chats. Qu'est-ce qu'il me faut ? Qu'est-ce qu'il faut que j'installe au niveau de mon poste ? Vous devez installer un EDI, un environnement de développement intégré qui s'appelle Visual Studio. Moi je l'ai déjà sur mon poste. Pour que vous installez Visual Studio, lorsque vous l'installez, vous avez, moi j'ai la version J3 2012. Après avoir installé Visual Studio, moi j'ai cette version là. Alors ça, ça s'appelle un UDI, un environnement de développement intégré, c'est-à-dire que c'est l'environnement dans lequel vous allez programmer. Il y a un compilateur, il y a un interprèteur, un gestionnaire d'erreur, il y a tout ce que vous trouvez dans n'importe quel environnement de développement intégré. Alors moi je veux créer un projet Windows. Un projet Windows. C'est un projet qui de programmation. Alors l'environnement de programmation dans Visual Studio. Visual Studio, il supporte pas mal de langages de programmation. Parmi ces langages, on a C Sharp, Visual Basic, on a J Sharp et d'autres langages que vous pouvez utiliser. Nous on va utiliser le langage C Sharp, C dièse. On l'a remarqué, je sors de là, et là apparemment ici j'ai Visual C Sharp. D'accord ? Et je fais une application Windows. Regardez, là, j'ai choisi le langage Visual C Sharp et je choisis une application Windows. Là, il y a pas mal de choses. Nous on va utiliser l'application Windows Forms. Ça marche ? Je vais créer une nouvelle application de type Windows Forms et je dois déclarer dès le début avec quel avec quel langage je vais programmer. Alors, avec le langage de programmation ici, j'ai choisi Visual C Sharp et je suis descendu ici et j'ai choisi Windows et j'ai choisi ici Windows Forms. Bien. Ici, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le nom de votre application. Ça marche ? J'y vais. Je fais par exemple, cours 1, C Sharp. Et je vais ici, c'est là où il va l'enregistrer. C'est le chemin dans lequel il va l'enregistrer. Je fais parcourir. Et je vais créer un dossier. Moi je crée un dossier. Et je fais cours C Sharp 2016. Ça marche. Je choisi ce cours. Et là, je fais cours C Sharp. Et le nom de la solution sera cours C Sharp. Ici, il vous demande si vous voulez créer un répertoire pour la solution. C'est à dire le répertoire, il va prendre le même nom que le nom de la solution. Et ici, ajouter au contrôle de toute source. Vous la découchez pour le moment. Et je fais OK. Là, il va me créer une solution vive. Avec un ensemble d'informations obligatoires pour la création d'une solution. Là, il est en train de générer l'arborescence. Alors, si je vois un peu le temps qui se télécharge. Si je vois un peu ici, j'ai explorateur de serveur. Et ici, j'ai boîte à outils. Et là, regardez, j'ai explorateur de solutions. Et ici, j'ai la fenêtre propriété. En général, par défaut, vous donnez ces quatre là. Si par exemple, je ne veux plus les voir. Regardez. L'explorateur de serveur, je vais le fermer. J'attends qu'il affrichisse. Je vais fermer ça. Je ferme ça. Je ferme ça. Et je ferme ça. Je ne les ai plus. Normalement, les fenêtres additives qui ne sont pas par défaut, je peux les avoir ici. Dans affichage. Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai besoin de l'explorateur de solutions. C'est celui qui va me donner l'aborescence de tout ce que je fais. L'explorateur de solutions. Qu'est-ce que je trouve dans cet explorateur de solutions ? Regardez qu'il m'a fait, là, il m'a fait solution pour un C-charpe. Ça marche ? Et là, il m'a créé un petit formulaire, là. Vous voyez ? Un petit formulaire avec quelques fichiers nécessaires à chaque solution. Ça marche ? Bien. Si j'exécute ce programme. Si j'exécute ça. Regardez. Vous cliquez sur le petit triangle vert ici. Démarrer. Voilà mon formulaire. D'accord ? Qui s'appelle Form1. Et qui a un nom. Qui a un label ici. En fait, le texte du formulaire. C'est Form1. Maintenant, je vais ajouter une autre fenêtre. Qui est la fenêtre propriété. Je vais aller ici. Et je vais chercher propriété. Fenêtre propriété. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Je clique. Et elle se met ici. Regardez que je peux la déplacer si je veux. D'accord ? Je peux toujours la déplacer ici. Moi, je préfère cette position là. D'accord ? Je la mets ici. Je mets la souris ici. Vous voyez le truc qui s'affiche là. Vous voyez là. Je me mets là. Et je lâche. Et là, elle s'intègre en dessous. Bon. Vous pouvez la mettre ici en haut. Vous pouvez la mettre comme ça. De ce côté là. Là, elle s'intègre l'une à côté de l'autre. Vous pouvez la mettre de ce côté là. Là, elle se met ici. Mais moi, je préfère cette position là. Là. Alors, si je la mets au milieu. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va prendre la place de l'autre. Alors que, il va se mettre ici. Et vous vous retrouvez avec l'explorateur de solutions. Et comme ça. Et la propriété. Chacun a sa façon de faire. Moi, je préfère cette position là. Là. Là, il me casse les pieds. Je me mets là. Voilà. Là, il faut qu'il me lâche. Il faudrait que je me mette ici. Je la mets là. Voilà. Et je me mets ici. Je prends la deuxième. Je la remets comme ça. Et je la prends. Et je la mets ici. Et il a pris sa place. Alors, pour l'explorateur de solutions. Et l'explorateur de propriétés. Alors, chaque fenêtre, chacune de ces fenêtres a son gros. Dans l'autre côté, j'ai besoin d'une troisième. C'est la boîte à outils. Elle est là. Dans affichage. Boîte à outils. Et je fais touche droite. Et je fais ancrer. Là, elle prend sa place. Et elle ne va pas me gêner. Par rapport, regardez. Si je fais comme ça flotter. Là, elle flotte. Si je fais ancrer. Là, elle est là. Bon. Je la mets ici. Et je la mets comme ça. Bien. Regardez qu'ici, il y a un ensemble d'outils. La boîte à outils. C'est une boîte à outils. Dans laquelle je peux mettre un ensemble d'objets ici sur ce formulaire. Bien. Je vais m'amuser un peu. Pour que vous puissiez utiliser les choses offertes par Visual Studio. Alors, ici dans le formulaire, je sélectionne lorsque vous voulez travailler sur les propriétés d'un objet. Alors, la première chose que vous devez faire, vous le sélectionnez. Ça marche ? Après, chaque fois que vous sélectionnez un objet, dans la fenêtre propriété, il affiche son nom. Je vais aller sur la propriété nul. Je vais lui changer son nom. Alors, le nom de l'objet, c'est celui que je vais utiliser dans les programmes. Je vais l'appeler FRM. C'est un formulaire. Je préfixe toujours le formulaire par FRM. Ça, c'est ma façon de faire. FRM couleur, par exemple. On va s'amuser. Il s'appelle dorénavant. Il s'appelle FRM couleur. Je peux aller ici et lui changer le nom. Regardez. Hop. Hop. Je prends cette partie-là et je vais essayer de lui changer... Voilà. De lui changer son nom. Il ne faut pas toucher au point CS ici. Point CS, ça veut dire le point CCHAP. Vous ne changez que cette partie-là. Mais vous ne changez pas le point CS. Le formulaire, il a une extension. C'est un fichier .CCHAP. Je sélectionne aussi mon formulaire et je vais aller sur la propriété texte. La propriété texte, c'est celle qui va s'afficher ici. Ça marche ? Voilà. Je fais. Jeux. Deux couleurs. Voilà. Automatiquement, il m'a affiché ici. Jeux. Deux couleurs. Et je vais prendre quelques boutons. Alors, j'ai ma boîte à outils. Il y a énormément d'objets ici. Je me mets là pour le chercher. Et je fais BOTON. Avec BU, je le prends et je le mets là. Alors, quand j'ai mis le bouton ici, il a créé un bouton qui s'appelle BOTON1. Regardez. Dans la propriété name, il y a BOTON1. Et dans la propriété texte, il y a BOTON1. Bien. Dans la propriété texte, je ne vais mettre rien du tout. Je vais enlever tout ça. Et dans la fenêtre name, je vais mettre, par exemple, BOTON1. ROUGE. Alors, tous les boutons, on va les préfixer avec BOTON1. Et dans la partie couleur, regardez. Dans la partie couleur, là, ici. Dans la propriété BOTON1. Ici, je vais choisir une couleur rouge. Voilà. Et je vais le mettre ici. Voilà. Couleur rouge. Comme je suis paresseux, qu'est ce que je vais faire? Je vais faire copier, coller. Alors, je vais sélectionner, je fais CTRL C et je fais CTRL V. Pour garder la même forme, la même taille du bouton. D'accord? Cette fois, je vais choisir une couleur vert. Voilà. Et dans la propriété name, je vais l'appeler BTN vert. Après, je fais CTRL V et je vais prendre ce bouton là. Et je l'appelle BTN bleu. Et dans le back color ici, regardez. Je vais mettre le bleu. C'est ça le bleu? Le bleu. Après, je vais faire coller. CTRL V. Et qu'est ce qui reste? Jaune. BTN jaune. Et dans la couleur ici, je vais mettre du jaune. Je vais faire aussi CTRL V. Je le mets ici. Et je le fais. Il faut que je sélectionne le bouton. Je l'appelle BTN blanc. Et dans la couleur, je vais mettre white. Après, je fais CTRL V. Et je fais BTN noir. Et dans la couleur ici, je vais mettre black. Bien. Alors, ces boutons là, je les sélectionne tous. Et je vais les agrandir. Regardez. Je vais les agrandir. Voilà. Comme ça. Ils sont rentrés l'un dans l'autre. Alors, ce que je veux dans tout ça, c'est d'avoir des couleurs. Des boutons de couleur. Et qui est la même taille. Et qui représente un petit menu dans l'application, dans le formulaire. Et à chaque fois que j'utilise sur un bouton rouge, le formulaire, il devient rouge. Si je clique sur le noir, il devient noir. Et ainsi de suite. Bon. Pour un premier TP, il faut que vous objectiez ce que vous vous habituez avec les objets. Et les propriétés des objets. Et comment vous arriverez à programmer pour changer des choses. Alors, je sélectionne tous ces boutons là. Je fais format. Et je fais espacement horizontal. D'accord. Je fais égaliser. Là, il les a... Regardez. Il les a égalisés ici. Non. Ça me suffit. Je vais, pour mon formulaire, je vais le rendre comme ça. Lorsque j'exécute, j'aurai un résultat qui ressemble à ça. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est que lorsque je clique sur ce bouton là, ce formulaire, il devient rouge. Alors, ce que je veux gérer, c'est que l'événement, l'événement clique sur ce bouton là, qui est BTN rouge. Alors, voilà comment j'accède facilement à cet événement là. Je vais aller ici sur le bouton et je double clique sur le bouton. Par défaut, je suis maintenant, je suis quoi? Je suis derrière, je suis dans le programme qui gère le formulaire. C'est à dire le background du formulaire et les événements qu'il y a dedans. Remarquez une chose, c'est que lorsque je remonte ici, là, ce sont les bibliothèques. Alors, c-sharp, j'ai using system, using system.collections.generic, system.complimentsmodels, system.data, system.drawing pour les couleurs, system.link pour les liens, system.text, system.windows.france pour que vous puissiez utiliser les objets en formulaire. Là, il le fait par défaut. Ici, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve le namespace. Ça, c'est important, parce qu'on va faire des manipulations. Le namespace, il s'appelle cours-1-c-sharp. Et là, public partial class formateur, euh, plutôt, frm couleur de type form. Ça, c'est le nom de mon formulaire que j'avais mis ici, là. Ça marche? Et là, btn, regardez l'événement par défaut, sur lequel, regardez, quand je me mets là, j'ai doublé ici, il me donne le curseur là. Il me donne où? Il me donne sur btnClick. En fait, ça, c'est quoi? Ça, c'est une procédure privée, private. Void. BtnClick. Et ça, c'est les paramètres dont il a besoin. Pour moi, je suis en train de gérer le clic sur le bouton btn rouge. Bien. Qu'est-ce que je dois lui dire? Donc, je clique sur le rouge. Il doit me mettre la couleur du background. Alors, si je vais ici, regardez, je me mets sur ce formulaire là, et je voudrais le mettre en rouge. À la main. C'est-à-dire, pas de programmation. Où est-ce que je vais aller? Ça, ça va m'inspirer. Ici, le for color. Le for color, c'est la couleur de l'écriture dessus. Et ici, c'est le back color. Ça marche? Back color. Ça veut dire que si je vais écrire dans mon programme, je veux mettre l'arrière-plan. C'est-à-dire, la couleur du formulaire en rouge. Je dois utiliser cette propriété là. Je dois utiliser le back color du formulaire. Allons voir. Est-ce que? Je vais lui dire frm. color. Back color. Il n'y a pas. Autre chose. Je suis sur ce programme là. Il s'écrit derrière ce formulaire. Derrière ce formulaire. C'est-à-dire que c'est le programme qui est calqué au formulaire lui-même. Je ne peux pas appeler le formulaire par son nom. Je vais lui dire this. C'est-à-dire le formulaire courant. D'accord? Point. Quoi? Point back color. Il est là. Vous le voyez? Alors, l'avantage dans l'anglais de quatrième génération, est lorsque vous êtes sur un UDI correct. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc j'ai fait back. Là, il est en train de me lister l'ensemble des propriétés. C'est le sujet. Alors ça, back color c'est une propriété. Tout ce que vous trouvez avec l'éclair là. Vous le voyez l'éclair? Vous le voyez? Vous voyez? Ça ce sont des fonctions. Ou des procédures. Ce qu'on appelle nous des méthodes. Ce que vous voyez avec la clé à molette ici. C'est une propriété. C'est-à-dire que vous devez lui donner une valeur. Pour un back color, je vais voir égalatoire. Et là, il n'y a pas de red directement. Alors tout ce que je dois faire, je dois utiliser un autre objectif qui est capable de me donner la couleur. Je vais lui dire. Alors je n'accède pas aux couleurs directement. Je fais color. Color c'est ça? Color point red. Et je mets un point virgule. Il ne dit rien. Je vais tester. Est-ce que ça marche? Je vais y aller. Non, j'ai mal utilisé l'événement. Je vais aller sur le bouton ici. Allez, il est normal. Je clique et il devient rouge. Maintenant, je vais faire la chose suivante. Je vous montre comment on explore un programme que vous avez écrit. Ca c'est un programme simple. On va faire beaucoup plus compliqué après. Mais, je peux faire en Visual Studio, je peux faire ce qu'on appelle des points d'arrêt. C'est quoi un point d'arrêt? Je me mets là, regardez, je me mets là. Sur la bande ici grise. Là. Je clique. Il fait un point d'arrêt. Vous voyez le point rouge? C'est quoi un point d'arrêt? C'est que le programme, il s'exécute jusqu'à cette ligne s'arrête. C'est à moi de le gérer. Alors, lorsque j'ai fait, lorsque j'ai exécuté le programme, quel événement j'ai utilisé ici? C'est l'événement Form Load, que vous voyez, que vous avez vu tout à l'heure. Form Load, le chargement de la feuille. C'est cet événement là. Et lorsque je clique, regardez, lorsque je clique sur ce bouton là, il va aller ici, il va s'arrêter. Vous la voyez en jaune. Il s'arrête. C'est à moi de le faire circuler si je veux. Si je veux qu'il continue normalement, je clique sur continue ou je tape F5. Sinon, si je veux voir comment vraiment il se comporte, ce qu'il est en train de faire, la circulation du code dans l'algorithme, la circulation étape par étape, je le fais avec F11. Alors, je tape F11. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé sur, maintenant, regardez, la couleur, il est toujours, voilà, il ne me donne pas la main. La couleur est toujours normale, grise, comme il était au début. Lorsque je vais passer cette ligne, regardez, hop, lorsque je passe cette ligne, là, il est devenu rouge. Hop, il est rouge. Vous le voyez? Alors, des fois, quand j'ai des bugs, quand j'ai écrit mal mon programme, s'il y a un problème, je fais un point d'arrêt, ou plusieurs points d'arrêt, il s'arrête sur cette ligne et je le fais circuler avec F11, 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 et je vois à chaque fois qu'est-ce qu'il y a dans mes variables. Alors, j'ai mon formulaire, je vais faire la même chose, bon, ça s'arrête, je vais faire la même chose dans, pour le bouton vert, ici. Qu'est-ce que je dois écrire? Alors, je double que l'élection. Ce bouton, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'écris? This, on avait dit, This, ça veut dire quoi? Ça veut dire le formulaire courant. Pour ceux qui font du VB, c'est MI, point, quelque chose. Bon. This point, color, point plutôt, back color, est égal à color, c'est ça? Point, et je dois, le vert, c'est quoi? Green. On va voir s'il y a Green. Green. Il est là Green. Et je mets un point virgule. La terminaison, c'est en C. Chaque instruction, vous la faites ici, avec un point virgule. Pardon? C'est BTN vert, clique. Je clique sur rouge, je clique sur vert, il devient vert. Celui-là rouge, vert. Je le remets pour le bleu. Vous me dites, qu'est-ce que j'écris? 10, point, bad color, est égal à color, point, green, pour, un point, point, blue. Il est là, blue. Attendez. et je le mets, je suis tranquille. Pour le C, 10, point, bad color, est égal à color, color, point, yellow. Yellow, avec, vous êtes plus fort que moi en anglais, yellow. Et, ici, ça va être du white, this, point, back color, est égal à, color, point, white. White. Qu'est-ce qu'il est white? Il est là. Et, je mets point virgule, et pour la noire, je fais, VS, alors c'est simple, ce sont des programmes simples, point, black color, est égal à, euh, quoi, color, color, point, black. et je mets un point virgule. J'exécute, pour voir, il est noir, il est blanc, il est jaune, il est bleu, il est vert, ça veut dire que mon programme, il marche très bien. alors ça, ça vous permettra, en fait, l'objectif de ce cours là, c'est pas vraiment de programmer, mais pour que vous arriviez, à reconnaître, Visual Studio, à reconnaître, là, l'exploiteur de solutions, l'exploiteur de propriétés, et la fenêtre, boîte à outils. Et on a utilisé deux choses simples, c'est le formulaire, avec le changement, de son nom, de son texte, et les boutons, comment je pourrais utiliser des boutons, et leur changer leur couleur d'arrière-plan, et comment gérer un objet simple, en fait un événement simple, qui est l'événement clique sur un bouton, et de pouvoir changer les couleurs d'un formulaire. Bon, je vous laisse faire ce TP là, et on passera au deuxième TP, pour qu'on puisse voir des choses plus intéressantes, et plus élaborées. Alors, si vous n'avez pas Visual Studio, vous l'installez, et vous faites cet exemple là de TP. Très bien.